Merci Monsieur le Ministre. Nous arrivons à une question posée par Monsieur Frédéric Lefebvre pour le groupe Les Républicains pour deux minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, j'ai évoqué tout à l'heure à la tribune des questions qui dépassent l'hexagone. Et vous n'y avez pas fait allusion dans votre propos et donc je voudrais y revenir en insistant, puisque la douane exerce ses missions dans un cadre qui est largement défini au niveau européen. Vous y avez fait d'ailleurs allusion à un moment sur le code. En réalité, on voit bien à quel point aujourd'hui on est dans une situation qui pose un certain nombre de questions. Un certain nombre de questions pratiques, puisque la pleine efficacité du dispositif supposerait au minimum qu'il y ait une homogénéité des pratiques et une parfaite coordination. Or, que ce soit en matière de communication électronique ou d'échange d'informations, vous savez parfaitement que ça n'est pas le cas aujourd'hui et que quand on parle de risque, quand on parle de danger terroriste, quand on parle de la question des migrants, par exemple, on voit bien aujourd'hui que cette coopération est absolument indispensable. Je disais tout à l'heure qu'il y a des moments où j'ai eu honte de l'attitude d'un certain nombre de pays qui montraient du doigt la Grèce ou l'Italie cet été. On pourrait dire la même chose des Roumains, des Bulgares ou des Espagnols, à qui, de manière totalement absurde, depuis des années, et c'est bien avant que ce gouvernement ne soit en fonction, à qui on laisse la responsabilité de gérer nos frontières communes, les frontières communes de l'Europe. Et donc, il y a trois mesures qui me paraissent totalement indispensables aujourd'hui. Je souhaiterais savoir où nous en sommes, quelles sont les discussions que vous avez avec le ministre de l'Intérieur, sur des décisions que j'appelle de mes voeux depuis maintenant six ou sept ans. Je vous le dis encore une fois, j'étais même à l'époque en exercice, quand je le demandais, la première, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est la question d'une police européenne des frontières, quid ? Et quand je parle des douanes, quand je fais allusion, par exemple, aux hotspots, vous savez, aux Etats-Unis, enfin au Canada, par exemple, vous avez les douanes américaines qui sont sur le territoire canadien et qui contrôlent les gens avant même qu'ils ne rentrent sur le territoire. Moi, je souhaite qu'on fasse la même chose au pourtout de l'Europe, hors des frontières de l'Europe. Voilà un moyen à la fois plus humain, parce qu'on n'attend pas que les gens se noient avant de savoir si finalement on va faire le tri. Oui, mais au contraire, on essaye de lutter contre les passeurs. Et je termine, Madame la Présidente. Mais c'est ce souci d'efficacité qui doit être au rendez-vous et avec le PNR, même chose, où en sommes-nous ? Voilà des questions essentielles pour la sécurité de nos compatriotes et des Européens.